Hello, hello, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo que vous avez été vraiment nombreux à me réclamer. C'est une morning routine spéciale avec bébé. Vous savez que j'ai accouché il y a maintenant 3 mois et quelques jours. Et voilà, notre routine a été énormément chambolée. On a déjà un enfant qui a 4 ans et donc là, l'arrivée d'un autre bébé dans la famille change toute la routine du matin quand vous allez le voir. Donc le réveil, c'est plutôt vers 6h30 à 6h45. Ça dépend vraiment des jours, mais elle est plus ou moins réglée à cette heure-ci. Et c'est plus ou moins aussi l'heure à laquelle Rowan se réveille. Je me lève, c'est toujours la même chose. Je commence par la tétée du matin. Je recouche bébé directement parce que la nuit pour elle n'est pas terminée. Je vais prendre mon café et un petit cookie comme ça. Je vous mettrai la recette en barre d'infos et elle sera très bientôt en vidéo. C'est des cookies sans oeufs, sans lait, très allégés, en matière grasse et très très bon pour les personnes qui allaitent aussi. Elles sont à base de flocons d'avoine, de farine complète, plein de bons ingrédients, que ce soit pour la vaman qui allaitent ou même pour tout le monde. D'ailleurs, ce jour-là, c'était le petit déj de mon mari et mon fils. Ces cookies, ils ont adoré. Le matin, j'adore emmener mon grand à la garderie, laisser le bébé à mon mari qui se prépare pour partir au travail. Ça me permet de sentir l'air frais, de faire autre chose que m'occuper du bébé. Et c'est juste l'histoire de 10-15 minutes. Je retourne à la maison et c'est l'heure de faire mon petit déjeuner à moi. En général, je prends le même petit déjeuner que mon mari et mon fils. Mais ce jour-là, j'avais envie d'un smoothie. C'est un smoothie chocolaté, très très allégé, sans ajout de sucre, que je fais ces derniers temps à base de bananes, poires et chocolat. Très très bon. Je vous les mettrai juste là, les ingrédients exacts. Et vous avez été nombreux à tester sur Instagram et à adorer. Si vous êtes amoureux du chocolat, vous allez vraiment adorer. Je prends toujours ma tisane d'allaitement et un autre café si j'en ai besoin. J'ai oublié de vous dire que je prends du café. C'est du café décaféiné que j'achète sur Amazon tout simplement. C'est du Nescafé. Très très simple à préparer. Je ne prends pas du tout de caféine vu que j'allaites. Je vais compléter mon petit déjeuner avec deux pains très fins. Comme ça, ça fait 180 calories, je crois, les deux pains. Avec une cuillère à café de beurre, d'amande. Sans sucre. Les amandes, beurre d'amande, les flocons d'avoine sont vraiment des ingrédients très très importants quand on allaites. Ça nous donne plein de nutriments. Et ça aide aussi la production de lait. Mais je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, mon petit déjeuner est prêt. Très très simple. J'ai pris mon petit déjeuner. C'est vraiment tous les jours la même chose. C'est à l'heure où bébé fait la sieste du matin. Donc entre 7h, 7h30 à l'heure où elle termine la tétée. Et 9h, 9h30 où elle se réveille. Allez, on va manger ? Oui ? Oui ! Oui ! Allez, on va remplir la gigoteuse et on va manger. Et voilà, après j'ai juste à lui redonner la tétée du matin, à m'occuper d'elle, les petits soins. On va jouer un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, petit pied ? Petit pied... Depuis que bébé est né, je me demande comment je peux faire pour l'éveiller encore plus. Et je vous ai trouvé la chaîne parfaite qui parle de péricultrices, de jeux pour enfants, de comment faire dormir vos enfants, de plein plein de sujets. Je vous mettrai à la fin une partie de sa vidéo qu'on a fait en collaboration ensemble. Ça m'a fait très très plaisir. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on fasse une vidéo ensemble et elle a été très gentille de vous faire une vidéo spéciale sur les jeux que vous pouvez faire avec vos enfants et à plusieurs âges qu'elle va proposer dans la vidéo. Donc je vous laisse le lien en bas, en barre d'infos. Donc voilà, on va terminer la journée en jeu. Pour moi, rien de spécial niveau soins, maquillage, tout ça. Les trois premiers mois, c'est pour moi concentré la matinée sur bébé. Ça m'arrive en fait de me maquiller, mais c'est plutôt dans la journée, mais pas le matin. Le matin est hyper chargé, comme vous avez vu. C'est la vraie routine, ma vraie routine pour les trois premiers mois. Je prends juste de la crème pour hydrater mes mains. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée par Hello Body, mais cette crème des mains, je l'ai retrouvée dans mes bagages que j'ai ramené de France et je l'ai testée. Parce qu'ici, j'ai les mains super sèches l'hiver et ça marche très très bien. Il y a un petit baume à lèvres et c'est tout, c'est déjà terminé. Ma routine est terminée, très très simple, très réaliste et surtout la vraie vie. C'est ce que je vous montre sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo très très bientôt. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Et un dernier petit jeu aussi que vous pouvez faire. Alors les bébés, ils aiment bien en fait quand ils voient quelque chose qui disparaît, qui réapparaît. Alors là, ils éclatent de rire, ils adorent ce genre de jeu. Vous pouvez prendre un petit bocal, voilà. Merci. 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 Merci.